Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur SnowRunner pour la suite de l'aventure j'espère que vous allez bien nous sommes toujours dans le Michigan et aujourd'hui on va vraiment avancer regardez j'ai déjà du métal de chargé à l'arrière on va l'amener tout de suite vers le pont que l'on doit construire enfin le futur pont parce que pour l'instant il n'y a rien c'est ça le concept en fait et il faut le construire ensuite faudra également s'occuper des barrages routiers pour info j'ai mon deuxième camion un petit peu plus loin qui est également chargé voilà j'ai fait ça avant de commencer la vidéo histoire qu'on aille relativement vite pour qu'ensuite on passe à une mission encore plus importante on va pouvoir enfin livrer à l'usine vous savez qu'on a débloqué un petit peu plus loin et ça c'est plutôt cool on va donc emprunter pour la toute première fois souvenez-vous hein cette route qu'on a débloqué on a donc retiré le pylône qui bloquait le passage là je vais tout de suite passer sur mon camion qui est devant hop changer de camion on prend l'international avec sa jolie couleur bleue j'aime bien j'ai donc chargé deux blocs de béton et il me semble que ça ce sont les pièces de rechange je vous rappelle un petit peu ce dont on s'occupe actuellement on s'occupe du pont dans la montagne qui est ici et juste à côté on a le barrage routier on a besoin de deux pièces de rechange donc logiquement avec ces deux camions on fait ça en deux minutes chrono ok bon peut-être pas mais bon à peu près vous comprenez vous comprenez en tout cas la logique allez donc tout de suite on y va avec celui ci ensuite je prends à l'autre bien sûr ce qu'il y a de bien en plus c'est qu'il y a une station service juste avant parce que ce camion là par contre il consomme énorme c'est même pas qu'ils consomment énormément non c'est faux c'est qu'en fait il a un réservoir de 240 litres ce qui est beaucoup moins élevé que mon autre camion et si je pense qu'il consomme quand même beaucoup je pense parce que franchement ça se vide très très vite t'as à peine le temps de faire un trajet ennemis que déjà il est vide disons qu'il faut se méfier alors oui c'est une semi remorque vous ne rêvez pas c'est la première fois qu'on utilise dans let's play donc c'est plutôt cool ça fait le café disons pour charger blindes de fret plutôt content j'espère que je me trompe pas de route mais en même temps c'est la première fois qu'on l'apprend celle ci c'est pour ça je vais dans l'inconnu mais en même temps sachant un petit peu où ça nous mène la station service et bon c'est l'axe principal c'est pour ça aussi que il faut débloquer le passage le jeu est bien foutu à ce niveau là oula ne cale pas dans la montée s'il te plaît et donc j'ai pu voir un petit peu vos retours et vous êtes plutôt content quand je fais des vidéos qui sont longues donc écoutez on va continuer sur cette durée d'environ une heure je pense que c'est bien alors parfois je vous le dis ce sera un peu moins ça peut être 50 minutes 45 minutes mais ce sera un format forcément assez long parce qu'on me le demande donc écoutez un restons sur ce qu'on sait faire j'ai envie de te dire là on devrait repiquer attend je vérifie quand même ouais mais c'était pas la peine parce que juste devant nous avons effectivement la station service je suis con il ya le logo en plus il ya le panneau c'est vrai que j'allais pas reconnu comme ça super on va tout de suite reprendre du carburant et après on amène ça vers l'objectif pour construire ce foutu pont alors il me semble qu'il fallait bloc de béton pour le pont les pièces de rechange par contre ce sera pour le barrage routier parce que ça a été un peu compliqué j'ai dû aller avec deux camions je pensais en fait alors je vous dis la vérité je pensais avoir la place dans cette semi pour mettre les trois éléments tu vois il reste un petit peu de place sauf que le métal ne rentrait pas c'est pour ça que j'ai eu besoin du second camion c'est ballot mais écoutez au pire c'est pas grave comme ça au moins ça nous permet d'avoir à gérer les deux camions en même temps pour la vidéo c'est mieux très bien 240 litres de nouveau et là on l'amène tout de suite à l'endroit qui nous intéresse non par contre il me semble que c'est là haut ouais parce que là en plus bah non attend on est où là non non bah c'est la seule route possible en fait qu'est ce que je raconte non non on est bon 15 mph par contre attention limitation de vitesse forcément mais c'est bel et bien la bonne route le mec qui est totalement perdu c'est incroyable pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas à activer la transmission intégrale la wd parce que eh ben on ne coince pas et donc ça consomme moins petite astuce pour ceux qui ont du mal avec la gestion du carburant faites attention à pas activer forcément les aides quand c'est pas obligatoire et là en l'occurrence c'est vrai que ce camion passe plutôt bien partout par contre ouais j'étais un petit peu embêté avec pas celui ci mais avec l'autre gros camion que j'ai acheté c'est mon camion le plus cher pour l'instant le problème c'est qu'il ne peut pas tout prend par exemple cette semi remorque qui ne peut pas la prendre parce qu'en fait le châssis est trop haut donc comme quoi vu que c'est un camion lourd donc faire attention au type de camion ils sont tous différents et ne peuvent pas tout faire et accueillir toutes les remorques effectivement chacun son type de livraison par contre si je veux transporter des véhicules lourds l'autre camion sera largement mieux gestion de cargaison pont dans la montagne alors attends comment ça ah ben d'accord ouais c'est le métal d'abord non c'est ça ah oui comme le premier pont qu'on avait construit battant je passe tout de suite sur le camion évidemment évidemment il fallait fallait m'embêter donc hop le pacifique pelouse il est là le métal arrive oula t'as commis des marines vite celui ci est ce que je passe avec le camion je pense sur le côté où je me tape le poteau aïe 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 le rétro ah d'accord le rétro il passe à travers pourquoi pas pourquoi pas heureusement c'est un jeu vidéo alors gestion de cargaison bim aller première étape le métal voilà le corps du pont et enfin nous passons sur le camion d'à côté je te donne ceci les blocs de béton effectivement pour rouler pour passer sur ça plus simple et voilà rien de plus beau qu'un pont qui passe par dessus des éboulements quoi qu'il en soit beau travail partenaire nous pouvons maintenant accéder à la route au delà et voir à quoi ressemble le pays cela va probablement me causer un autre mal de peut-être 260 xp et 1850 billets or c'est vrai que ça paraît pas comme ça parce que 1850 billets c'est pas énorme non plus donc là logiquement si on va un peu plus loin donc tu vois que le pont est construit si on va un peu plus loin on a le barrage routier et je lui amène donc les pièces de rechange que j'ai dans ma semis et normalement devrait débloquer cette route si tout va bien et là après roule les jeunesses toutes les livraisons peuvent passer par cet axe et je sens que ça va être le pied la route de la fortune je pourrais presque l'appeler comme ça c'est vrai voilà par contre attention il ya un petit chemin bon est ce qu'on doit s'inquiéter je vous pose la question bon oui courant le chemin par contre ça repart vite sur le bitume non c'est pas très dangereux en plus la gadou est modérée donc ça va franchement par contre tu roules un peu vite galaxy où est ce que tu respectes les limitations de 15 mph route fermée pas pour longtemps j'arrive voilà hop pièce de rechange accepté des rochers encore sérieusement rendez-moi service et allez vous en occuper d'accord je l'avais pas accepté d'accord gestion et voilà ces choses faites honnêtement je ne sais pas ce que nous ferions sans vous cette ville se reconstruit et c'est grâce à vous tenez voilà pour vous c'est bien mérité 170 expériences et 1650 billets et voilà tout est open mesdames messieurs maintenant on peut livrer à l'usine d'ailleurs qu'est ce qu'on dit machine manquante retrouver et livrer les machines à l'usine mais vous n'allez pas m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire je pense qu'aujourd'hui on va effectivement travailler en duo il faut que j'aille chercher la citerne à carburant lourde qui est vers la station donc juste avant on va rebrousser chemin on va prendre ça et avec l'autre camion je vais aller chercher des briques et des planches de métal est ce qu'il y a de bien c'est qu'avec les deux camions on a l'atelage haut donc on peut le faire normalement avec les deux allez il est temps de prendre mesdames messieurs cette citerne à carburant lourde qui me fait de l'oeil effectivement on est obligé d'avoir la tâche haute donc c'est parfait pour notre gros camion qu'on a acheté juste avant alors oula on va essayer de rien casser pardon monsieur le cône on se met en position marche arrière et on va récupérer cette citerne après faudra aller chercher bien sûr des briques et le métal avec l'autre camion qui a déjà une semi remorque donc c'est parfait pour prendre tout ça logiquement tout devrait rentrer on est dedans je pense et voilà elle est à moi c'est parti ouh gros chargement là monsieur ah ouais gros gros chargement super là ce camion va être très utile alors attends est ce qu'on y va tout de suite façon peu importe encore on y va regardez on va ouvrir je pense la voie avec celui ci mais d'abord il faut que ouais peut-être que je vire la remorque que j'ai des sans branle ici et je vais repartir par contre avec ce camion est ce que je peux et mais attendez facilement qu'on peut couper je suis en train de vraiment hésiter je me dis que là on pourrait peut-être passer par un autre chemin d'ailleurs il y avait une remorque par ici mais on s'en fout on pourrait tu vois pour couper aller vers l'entrepôt de la ville on pourrait passer par là le petit chemin ici hop mais j'ai un petit peu peur que le chemin soit compliqué on prend risque ou pas parce que là on sait qu'on est sur une route vraiment simple non je pense qu'il faut pas prendre de risques et faut rester sur le sur la route principale même temps se faire un détour assez monstrueux ouais vous savez quoi on va essayer quand même de passer par le petit chemin on va essayer donc tout de suite je passe sur l'international s'il vous plaît on va se faire un petit chemin hop tu passes par là tac 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 tu restes ici voilà admettons passe par là ensuite ici je mets quelques étapes évidemment vous connaissez d'ailleurs c'est quoi ça pourquoi mettre une semi remorque plateau mais j'en ai déjà une donc j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin donc là c'est pour chercher le métal et après par contre il faudra aller checker quand même la remorque là ce que c'est parce que facilement qu'elle est déjà chargée je pense pas mais sait-on jamais ça correspond à quoi attend par rapport à la mission c'est bien gentil eux ok briques par de là planche de métal ah peut-être qu'il y a du métal sur la semi remorque mais de toute façon je suis déjà équipé donc je pourrais pas la récupérer allez on va tenter comme ça au moins on va visiter passer par un autre chemin après attention on a quand même des pneus tout terrain donc ça devrait passer on est pas obligé de passer que sur les routes 100% sur tu vois parce qu'après y'a plus de danger et quand y'a plus de danger et bah le jeu ça ne veut que rien dire et oui après tant que c'est pas la route de la mort ça me va faut pas non plus que ce soit exagéré mais y'a pas de raison je pense qu'on va gagner du temps quand même sauf si on reste planté là si on reste planté allez active la transmission s'il te plaît là si on reste planté je pourrais me dire bah que j'ai fait n'importe quoi ouais c'est un petit peu la gadoue mais c'est pratiquable qu'est-ce que c'est beau je le dis à chaque fois à chaque vidéo je dis je dis que le jeu m'impressionne mais mais c'est vrai c'est vraiment vrai c'est vraiment vrai c'est vraiment vrai c'est vraiment vrai souvenez-vous c'est là que j'étais resté coincé avec ce même camion non ? c'était avec lui ou le gros ? non c'était peut-être avec le gros ouais c'était peut-être oh non j'ai pris quelques dégâts c'était peut-être avec le véhicule très très lourd et là on nous affiche effectivement ah oui on avait une remorque ah il y avait une autre là bas il y en a partout il y en a absolument partout c'est dingue fallait pas que je tourne là par hasard ? si fallait tourner c'est là en fait que ça va être un peu complexe attends euh pourquoi ça fait ça en fait ? j'ai pas attends remets le truc voilà tu fais comme ça et après tu vas là bas merci donc là ouais il faut qu'on tourne à gauche pas de chemin c'était pas vraiment si il remarque il y a un chemin là attention le tronc d'arbre qui peut nous embêter ne reste pas bloqué s'il te plaît mais quelle idée j'ai eu de prendre ce chemin bon dieu allez bah c'est par oh non je sais pas regardez ça c'est horrible elle est juste en dessous de ma roue et voilà tu vois ça c'est une saloperie c'est une saloperie qui peut vraiment vous bloquer c'est bon t'es dégagé là je l'ai complètement retourné je l'ai complètement retourné la remorque comment on fait les gars ? heureusement le jeu nous a prévu une remorque ici donc on va aller la prendre on a une semi remorque plateau mais c'est quoi ce délire ? ah mais non c'est une semi déjà chargée mais ça convient qu'est-ce qu'il y a en fait il y a des briques ah bah écoutez on va la prendre parce que s'il me la propose c'est qu'il doit y avoir au moins des briques je pense qu'il y a des pièces de rechange là une nouvelle remorque découverte semi remorque plateau ça fait gagner 30 ouais on va l'atteler remorque est trop loin héo d'accord ah oui il faut se mettre en dessous je suis con il faut se mettre en dessous dis moi que je peux l'atteler ah j'ai un peu flippé je t'avoue heureusement que j'ai l'attelage alors qu'est-ce qu'on a ? alors celle-ci elle est bien remplie ouais il y a des briques à l'arrière il y a des briques à l'arrière donc ça ok et les planches de métal par contre ah mais je pourrais pas le transporter du coup les planches de métal alors attends d'après ce que je vois au niveau des logos regarde là-haut on a de la brique on a je pense des pièces de rechange x3 je pense et l'autre truc je sais pas ce que c'est mais on a pas de métal quoi qu'il en soit c'est sûr on a pas de métal donc 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 il me faudra un autre véhicule pour ramener le métal ou alors je vais y aller en deux fois ça c'est con bah tant pis écoutez je vais l'amener ou alors on peut tenter un truc est-ce qu'on peut enlever cargaison ouais on peut enlever la cargaison carrément mais j'aimerais bien garder les briques déballer qu'est-ce que c'est ah mais ouais si on veut le récupérer avec une grue mais du coup non en pile les cargaisons je peux pas parce que j'ai pas de grue actuellement ouais ça c'est con puis l'autre camion il est pris je peux pas j'aurais dû mettre la grue sur ce véhicule putain je suis con je pouvais en plus bon j'ai envie de te dire ah mais on peut choisir ce qu'on enlève mais c'est trop bien ah bah attends j'enlève ça mais oui ça après je sais pas ce que c'est au pire je peux le laisser ça hein je laisse juste un peu de place pour euh ouais voilà là je pense que c'est bon comme ça ça me laisse de la place pour aller récupérer les planches de métal normalement quoi sont les doigts bon là il fait nuit nuit par contre c'est noir noir c'est pas noir un peu c'est noir noir ça veut toujours penser à un sketch de il me semble que c'est un sketch de Muriel Robin si je dis pas de bêtises noir noir ou noir raciste allez on va récupérer tout de suite le métal si c'est possible je dis bien si possible je croise des noirs parce que j'ai pas envie de faire ça en en 50 000 parties moi donc j'ai des briques mais est-ce qu'il y en a deux ah je crois qu'il y a qu'une brique ah c'est chiant je crois qu'il y a qu'une seule brique les amis ça va poser problème ça va poser problème mais je ne suis pas sûr de moi du tout je suis con on peut le voir attends il y a qu'une seule brique ouais 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 il y a qu'une seule brique ah c'est lourd si on avait une grue on aurait pu regarde prendre la brique qu'il y a dans l'autre morgue là bas ça aurait été vachement cool mais on ne peut pas d'ailleurs je suis quand même de voir comment marche le chargement ça serait marrant bon gestion cargaison voilà planche de métal par deux allez charge moi ça donc ouais il va me manquer une brique ah c'est fou il me faudra une grue j'ai combien de sous d'ailleurs attends regarde combien j'ai de sous bon tant pis je ferai un voyage supplémentaire les amis mais c'est enfin non c'est un petit peu chiant de faire un voyage supplémentaire là et ouais il y a des trucs qu'on n'a pas besoin mais surtout il va me manquer une brique ça c'est complètement débile bon tant pis je pense que je ferai un trajet supplémentaire c'est pas un souci ça prendra plus de temps mais tant pis mesdames messieurs hein c'est pas grave donc mine de rien ouais grosse mission là on reprend du carburant nickel toujours bien marqué les étapes là après je ne mets plus l'indicateur parce que je connais la route par coeur je ne peux pas vous mentir il n'y a plus besoin d'avoir tout ça mais les feux Galax alors on n'active pas les feux attention parce que là quand on arrive trop vite c'est chaud ah ouais là on est bien chargé là tu vois les briques tout au bout on a les briques là on a il me semble des pièces de rechange du métal et autre chose je ne sais pas ce que c'est par contre l'autre le truc du milieu je vous avoue la petite caisse je ne sais pas à quoi ça correspond mais on n'en a pas besoin va savoir qu'on livre ce truc là à l'usine et qu'en fait ça fait partie d'une tâche voilà qu'on n'a pas encore je ne sais pas si ça peut se valider on va savoir allez on repasse par le pont route principale qui est maintenant totalement dégagée tout droit vers l'usine même si bon il faudrait passer à l'entrepôt mais j'ai un peu peur d'y aller ah on pourrait comme ça ça ferait un trajet ah parce que c'est loin l'usine regardez on est là ouais il faut aller tout là-bas oh lolo attends remorque scout ça se trouve il y aurait des briques sur ça le truc c'est que ça peut être aussi du métal ouais c'est toujours pareil c'est toujours pareil et ouais on peut pas savoir ce sera intéressant quand on sera là-bas avec le camion d'aller voir parce que si jamais c'est une remorque avec une brique je n'ai pas besoin de refaire le trajet tu vois ou d'aller à l'entrepôt alors attends je vais reprendre du carburant je préfère parce que là quand même on va se lancer dans un voyage assez important donc station service prend du carburant on commence par quoi on livre d'abord les citernes ah ouais je vois que dans l'objectif c'est en premier donc on va livrer d'abord la citerne bah oui comme ça on change de camion allez on passe sur le pacifique P12 avec cette magnifique semi-remorque citerne allons-y toujours de nuit je ne sais pas quelle heure il est mais ce n'est pas grave on va donc mesdames messieurs s'engager sur une route un axe au routier normalement assez dégagé oula par contre c'est un peu il y a un peu de baume mais on ne connait pas tout on va quand même prévoir notre itinéraire parce que là après le pont ici on connaissait là on avait le barrage après ça ouais regardez c'est pareil ici il y a quand même quelques passages de terre là aussi mais j'ai comme l'impression que c'est quand même vachement dégagé en fait on n'a pas tourné rien du tout on continue toujours tout droit sauf ici voilà ou après on va à distraction locale à l'usine active les feux par contre parce qu'on ne voit rien allez c'est parti donc avec ce camion on n'aura pas de problème de carburant je vous le dis ça c'est sûr à part si on reste il y a 3 ans bloqué à un endroit bon là c'est pas impossible d'ailleurs je suis con je n'en ai pas repris du carburant à la station j'ai pas refait le plein Galaxu tu n'es pas très intelligent tu n'es pas très prévoyant mais normalement ça devrait bien se passer quand même elle est imposante cette semi ah ouais elle est imposante donc là vraiment maintenant je vous le dis on va essayer de se de continuer dans les missions principales voilà les tâches qu'on est obligé de les faire on les fait voilà comme débloquer le barrage construire un pont là ok mais sinon on va vraiment se concentrer un maximum si possible sur les missions il faudrait peut-être que je récupère cette oeuvre morte parce que là elle est en branle ça serait une bonne idée le pont qu'on a construit en début de vidéo ça passe le pont à fou c'est bon c'est moi j'arrive bon je pense pas que que les gars de l'usine ils m'entendent encore ça m'étonnerait quelle heure il est attends je regarde il est 1h59 2h du mat' ça fait tout quand même ouais donc parce que la route vachement bien on la débloque pas pour rien j'en suis sûr que jusqu'au bout ça va être une partie de plaisir il suffit de faire ça il y a de la terre mais ils sont très courts les passages comme ça donc même pas peur même pas peur même pas peur vous allez me dire oui mais Galax c'est pas drôle tu te facilites la vie en débloquant les routes ben c'est le principe en fait attends oui si c'est bien là ah oui d'accord je trouvais le passage un petit peu serré c'est pour ça je me disais attends tu es sûr que c'est bien la route principale si si ça le fait mais ouais je pense que le but du jeu c'est justement de bien bosser pour se libérer les axes les plus pratiquables les plus simples en fait je pense que c'est être intelligent sans vouloir tu vois passer pour un mec qui a une tête énorme hein euh ouais putain je voyais pas la route comme ça dis donc putain moi je voyais une ligne alors ça je voyais des virages mais je voyais une ligne droite quoi limite une ligne droite avec des virages oui Galax tout va bien tu n'es pas du tout psychotique finalement on voit que dalle de nuit par contre j'ai pas envie de tout le temps changer l'heure de la journée aussi parce que what quoi on change l'heure de la journée c'est à cause du temps je vois rien mais non mais reviens c'était pas prévu reviens je m'en fous je m'en fous moi je la tire jusqu'à l'usine reviens déconne pas comment on fait pour la relever putain j'en sais rien je m'en fous moi je la tire jusqu'à l'usine je préviens truc de ouf ah bah c'est sûr c'est plus simple avec ce véhicule hélas il ne peut rien transporter du coup ça me fait une belle jambe bon nous en étions par contre faut pas faut pas le retourner s'il vous plaît je vais essayer voilà de la tirer peut-être de l'autre côté pour la remettre droite je dis ça mais je sais pas si on peut le faire vraiment je vais tenter quelque chose attends ouais non attends ça l'a accroché ou au juste ouais mais non en fait attends accroché le travail je vois oh loulou non c'est plus lourd que mon véhicule ah peut-être que là ça peut le faire non 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 il faudrait à la limite c'est encore autre chose faudrait que je tape dedans peut-être non bon il faudrait simplement une grue je vais vraiment essayer quelque chose je sais pas si ça va le faire faudrait une attache au milieu en fait milieu de la remorque l'arbre il va me casser les burnes attends moi je te roule dessus moi attends dis-moi qu'il m'attache au milieu de la remorque pour pouvoir la relever ah ah oh ça c'est intéressant ah oui non ah oui bouge plus bouge plus c'est bon oh loulou donc effectivement il y a une attache ah puis en plus elle est comme il faut là ouais les béquilles qui sont déjà qui sont déjà mises c'est l'enfer franchement pour transporter heureusement qu'en fait je suis pas passé par par une route encore plus complexe parce que là c'est l'axe principale si on déconner yes on a réussi à la récupérer finalement le petit véhicule m'a servi à rien soyons honnêtes donc on va rouler doucement on va rouler doucement parce que c'est fragile au niveau de de l'attelage elle est toute crado du coup oh quelle aventure les amis quelle aventure honnêtement je je pensais pas que ça allait que ça allait partir comme ça et les béquilles qui se relèvent toutes seules vous remarquez c'est pas manuel dommage ça aurait apporté un petit peu de de réalisme un petit truc en plus ils l'ont mis par exemple dans dans Euro Truck Simulator 2 mais Euro Truck Simulator 2 c'est c'est une vraie simulation de routier quoi là on est sur une simulation en plus routier de Vextrême peut-être que c'est pas quelque chose qui qui les intéresse vraiment de faire en douceur et maintenant je vais faire super attention prends large prends large pensez au portafaux c'est infernal sans déconner regardez-moi ça c'est infernal mais ça passe faut faire attention à la distance quand même à la longueur de la citerne et j'ai envie de te dire on a fait le plus dur franchement je pense que le plus dur c'était de la relever peut-être quoique non c'est pas spécialement c'était pas spécialement difficile fallait juste savoir c'est la première fois en fait qu'on est confronté à ce genre de cas mais fallait juste savoir qu'il y avait différents points pour pouvoir remettre en place la semi et heureusement par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de durée de vie entre guillemets pour la remorque j'ai l'impression qu'il n'y a pas de points de dégâts elles peuvent pas se prendre de dégâts les remorques c'est marrant ça oh il y a un pont attends on est où exactement ouais forcément de les météos et on arrive à l'usine mesdames messieurs on arrive à l'usine là on va réussir la première partie de la mission c'est cool c'est très très cool j'irai voir aussi la remorque qui est un peu plus loin j'en profite qu'il me reste dans le réservoir pour voir si c'est une remorque avec brique parce que si c'est une brique par contre la remorque elle est un peu plus loin je reviens ce serait vache bien comme ça ça nous éviterait de nous embêter d'aller à l'entrepôt qui est un endroit assez risqué et voilà bienvenue pour la première fois mesdames messieurs à l'usine de cette carte allez on va déposer ici c'est ici qu'on dépose ? euh attends c'est bien ici qu'on dépose ah c'est bon apparemment c'est livré faut appuyer sur un bouton livrer à l'usine mais ça se trouve faut la mettre n'importe où ok bon je vais la laisser ici pas gêné pour l'entrée après quand je vais venir avec l'autre camion voilà détache la remorque les béquilles effectivement se mettent direct ok c'est quoi cette remorque attends c'est quoi ce machin qu'on a devant incroyable et donc là il faut qu'on prenne simplement l'autre camion mais regardez moi je voulais aller explorer par ici je vais mettre hop un petit teut ouais de toute façon c'est en une route pareil oula par contre ouais à un moment il y a de l'eau on peut aussi passer par là ça peut être une une strat est-ce qu'à votre avis c'est plus intéressant je ne suis pas convaincu donc on va essayer cette route sur le côté même si ça m'inquiète ça m'inquiète un petit peu tiens attends je vais prendre le petit contrat là une petite tâche du moins les ouvriers d'une usine voisine ont un petit jeu il y a plusieurs barils cachés dans un endroit difficile à atteindre et vous devez les renverser jusqu'à présent personne n'a réussi à tous les renverser vous pensez pouvoir y arriver pourquoi pas par contre ça ce sera je pense fais voir c'est quoi c'était quoi comme truc distraction locale c'était ça non je sais pas si c'était ça bref peu importe bon on verra de toute façon je vous le dis on se concentre vraiment sur les missions principales en premier lieu allez à gauche toute d'ailleurs je me fais penser il n'y a pas de nuotant non je pense pas qu'on puisse le mettre allez tout de suite oula ça c'est beau les amis AWD direct j'espère que je pourrais récupérer la remorque qu'on a là bas et que ce sera de la brique s'il vous plaît pas du métal parce que j'ai déjà dans la dans la remorque dans l'autre ouah regardez moi ça la chute oula la gadou la gadou c'est magnifique oh je suis amoureux je suis amoureux de cet environnement comme c'est joli sans deck regarde moi ça oh photo s'il vous plaît photo 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 oh les effets les reflets en plus les reflets sur l'eau sur la surface magique et là au fond regardez il y a un super panorama tu vois là une tour de guet euh attends euh ça descend oh ça descend c'est super beau par contre ah là je me suis ébahi limite tu sais à quoi ça fait penser un petit peu là même si ça n'a rien à voir je te jure que ça me fait penser à un à un Red Dead Redemption 2 oh là c'est tellement beau il y a des environnements dans Red Dead 2 pour info je me suis racheté sur PC il y a pas longtemps Red Dead 2 il est monstrueux sur PC alors déjà qu'il était très beau sur ma Xbox One X mais alors sur PC oh là là c'est un truc de ma boule je serais presque prêt je sais que ça intéresse personne mais j'aurais été presque prêt à refaire un let's play sur PC je te jure que c'est vrai ça m'aurait posé aucun souci tellement il est beau ah ouais mais là là ça m'inquiète est-ce que c'est profond je ne sais pas on va quand même essayer de rester un peu sur le côté ouais ouais sans tomber à la renverse non ça m'a pas l'air extrêmement profond on assure quand même mais ça m'avait pas l'air très très profond donc ça se fait j'espère que au niveau carburant on va tenir aussi ça devrait ça devrait aller mesdames messieurs alors est-ce qu'on va avoir de la chance à votre avis est-ce que ça va être de la brique ou du métal en sachant qu'il nous faudrait juste une brique enfin un pack de briques ça nous suffirait à notre bonheur est-ce que la réussite la chance est avec nous c'est ce qu'on va voir dans 130 mètres c'est en mètres ou c'est en pied ou autre unité je me demande je pense que c'est en mètres mais qui s'en fout franchement on s'en fout qui s'intéresse c'est terrible allez franchement cette partie de la carte elle est super belle je crois que c'est de la brique oui c'est de la brique je fais un bisou à tous les galaxiens à tous les galaxiennes je suis trop content je suis refait je vous le dis je suis trop content comme ça on n'aura pas à faire un autre voyage avec avec ce camion génial allez à toi de jouer mon poteau va choper cette remorque qui en plus est gratos on n'a pas à l'acheter nouvelle remorque remorque scout 30 étoiles et logiquement je peux l'atteler pas de remorque à atteler ah non non tu vois pas qu'elle est pas compatible oh la la bah ouais remorque scout c'est pas avec ce véhicule et en vrai j'ai envie de ruser j'ai envie de la tirer au treuil je pense qu'on peut allez parce que bon je vais pas refaire le chemin et c'est quoi c'est une idée ça avec le treuil bah ouais mais bien sûr que oui réfléchissons avec le treuil ça va le faire par contre voilà faut pas divaguer faire attention heureusement c'est pas très loin mais je vais l'amener avec le treuil façon comme une autre de tirer de la marchandise oui avec la axe ce sont des façons assez artisanales c'est vrai fait maison mais ça fonctionne par contre est-ce que ce sera bien compté comme un chargement ça aussi c'est à voir ça aussi c'est à voir et du coup je pouvais charger avec le hummer que je pouvais pas charger il me semble avec le véhicule d'exploration que j'utilise habituellement c'est ça aussi mais perso là c'est comme si je l'avais chargé derrière sans vous mentir pour moi c'est pareil mais je pense pas qu'on puisse considérer ça comme à voir peut-être que non je pense qu'il faut confirmer la livraison pour les deux là on verra écoutez arrêtons de causer arrêtons de parler on verra comment ça se passe il faut quand même il reste suffisamment de carburant pour retourner là-bas et là effectivement c'était pas très profond je reconfère pourquoi j'ai pas pensé dès le début à le prendre avec ne versez pas par contre s'il vous plaît reste bien chargé j'ai toujours cette crainte on est bien oui oui il y a pas de rush par contre retire moi le point voilà il me plaise attends blocage différentiel est déjà activé je passe en vitesse basse histoire d'assurer la continuité s'il te plaît qu'est-ce que j'aime ce jeu ah que oui et je te rends compte après il nous reste encore à amener l'autre mort qui est blindé eh ouais c'est la folie allez on passe en automatique si on peut aller un peu plus vite parce que là c'est pour assurer mais c'est long il n'y a qu'une seule et une écroute tu vois on passe d'un beau temps à un temps dégueulasse à de la pluie c'est moche oula je me fais peur à chaque fois quand il passe ta vitesse dans la côte ah là par contre je le sens mal parce qu'en plus le truc c'est qu'on tire avec le treuil tu vois la remorque le problème c'est qu'on ne l'a pas pour céder par exemple à l'avant en mettant le treuil sur un arbre et en tirant notre véhicule ça finalement qui est assez inquiétant mais le treuil vraiment c'est le truc le plus impressionnant le plus utile vraiment du jeu meilleur feature et déjà dans Spin Tires et Mudrunner c'était génial par contre des fois je suis assez surpris de où il passe il passe à travers les roues tu vois c'est pareil c'est fait maison à ce niveau là pas très réaliste bravo SnowRunner mais bon à côté de ça le jeu est tellement sympa on ne peut pas lui en vouloir j'ai pas essayé de jouer au volant à ce qui paraît c'était c'était pas préconfiguré par exemple pour un G29 j'ai eu des retours sur ça parce que vous savez ça fait longtemps que je ne joue plus avec un volant mais c'est vrai que pour ce jeu là j'aurais été curieux peut-être d'essayer j'ai pas de j'ai plus de Logitech moi il me reste plus qu'un enfin plus qu'un il me reste un Trustmaster TX qui est vraiment très bien c'est pas le meilleur mais il est très bien et non c'est vrai que j'aurais pu essayer peut-être qu'avec le Trustmaster c'est préconfiguré allez on est de retour à l'usine et on va voir s'il faut oui ou non l'avoir de chargé de manière de manière classique ou alors est-ce qu'avec le Troy ça suffit on va voir ah ouais non je pense qu'il faut l'amener ici est-ce que ça le fait si je la mène avec le Troy j'ai son cargaison bah oui ça le fait oh je suis un pirate regarde des tuyaux en or les deux briques voilà les deux briques ensuite il nous faut donc quoi 4 comment ça 4 attends briques 2 sur 2 planche pourquoi il me montre autre chose ah non ça c'est encore ouais c'est ce qu'il y avait dessus euh non il n'y a plus rien dessus d'accord donc ouais il ne manque plus qu'un de métal et pourquoi machine manquante ça c'est par rapport à une tâche ouais je pense que c'est encore autre chose ça c'est une tâche effectivement donc attends je vais retirer ça la remorque elle va dégager et on va préparer l'arrivée putain je suis vraiment intruant donc on pouvait ouais effectivement bel et bien la tirer avec avec le treuil mais c'est trop bien elle me dérange un peu cette remorque je ne sais pas où la foutre la remarque elle ne gêne pas allez très bien bon ce camion il ne sert plus à rien dans le doute pour l'instant je vais le laisser ici mais je pourrais le ramener au garage je pourrais le téléporter si tout va bien et là on repasse enfin mesdames et messieurs sur l'international qui va pouvoir lui livrer ceci donc c'est principalement pour les pour les planches de métal limite j'ai envie de te dire c'est seulement pour les planches de métal ah il s'est passé des choses aujourd'hui il s'est passé des des péripéties des imprévus pour les planches de métal 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 verdict c'est une route géniale vraiment ça passe bien il y a un petit peu de terre il y a une petite descente aussi il faut se méfier là où souvenez-vous la citerne avait lâché mais sinon à part ça franchement elle est comme je le pensais totalement pratiquable avec n'importe quel camion allez on livre ça gestion cargaison voilà et oui on a été promu rang 5 normal parce que quand même 450 d'expérience c'est bien maintenant que l'usine fonctionne nous pouvons nous concentrer sur la reprise des opérations locales de forage je suis sûr que nous pourrions aussi utiliser votre aide pour cela alors reste à l'écoute ok merci bien et machine manquante ça c'est une tâche qu'est-ce qu'il fallait pour machine manquante attends je regarde machine manquante c'était pièce détachée ah ouais donc je peux pas parce qu'il fallait effectivement un camion avec rue enfin j'aurais pu mais si je l'avais du coup sélectionné arrête le suivi mission principale on va débloquer forage au désespoir et donc là oula il faut encore plein de choses livrer alors attends livrer au site de forage planche de métal ouais ah au site de forage c'est en plein milieu je vois où c'est en plus ici ouais on y a accès livrer donc c'est tout au site de forage forage à pétrole donc ça par contre il faut le récupérer au barrage de Smithville donc il faudra forcément pour la suite et ça c'est trop cool mesdames messieurs pour la suite il faudra absolument aller sur la deuxième carte remorque équipement de construction ah remorque équipement de construction attends c'est pas ce qu'on a là remorque équipement de construction c'est ce qu'on a là je crois bien attends on va l'activer je pense que c'est ça on va essayer attends active c'est ce truc là ou pas pas du tout on dirait pourtant attends planche de métal ah mais d'accord ok faut faire les choses dans l'ordre donc d'abord les planches de métal putain je suis sûr que c'est ce truc sûr et certain mais c'est sûr que c'est ça c'est obligé et du coup touche à rien on va laisser je pense ce camion le camion jaune le camion jaune on va le laisser là je pense on prendra cette remorque avec logiquement ça le fait avec l'atelage de haut on va vérifier quand même attends on va vérifier change de camion je préfère vérifier parce que je suis pas encore bien habitué tu vois aux différents trucs par contre oula niveau carburant oula niveau carburant peut-être qu'il faudrait lui amener une remorque carbu ce serait peut-être pas mal ouais ce serait trop mal de lui amener une remorque carbu attends là d'un coup je pense pas qu'on aura le temps de finir la mission aujourd'hui je vous préviens on peut la commencer ça normalement je peux le prendre si tout va bien ça doit aller pile poil oui oui c'est fait pour attends je mets un petit peu en dessous atel voilà nickel donc ça on pourra le prendre on pourra l'amener vous pouvez vous pouvez m'appeler monsieur connard parce que j'ai carrément oublié de prendre une remorque tout va bien j'ai pas équipé mon camion heureusement qu'il en reste à une ah ouais heureusement allez je la tèle par contre il y a quoi briques on va virer tout ça on va virer vous virez désolé c'est un peu dommage encore une fois mais bon c'est la vie que veux-tu et là on va récupérer les planches de métal j'ai pas envie de foutre des remorques de partout on sera pas en manque de fric parce que de toute façon si j'ai envie je fais tout le tour de la map hors vidéo je vends toutes les remorques qui sont partout qui servent à rien donc vous en faites pas on est pas en manque de sous planche de métal tout à fait voilà il y en a deux je pense qu'il y en a deux oui de toute façon c'est par deux il me semble allez et bien écoutez on va prendre notre petit chemin je passe pas par les marécages ce sera sans moi bien sûr je me tâte par contre honnêtement à repasser juste par la route principale mais je pense que c'est tellement plus rapide par là ah oui oui non c'est beaucoup plus rapide c'est le seul chemin même logique ouais soyons honnêtes c'est normal donc hop je passe par là ici 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 et ici voilà j'ai mis mes petites étapes c'est logique de faire ça comme ça donc ouais les amis je pense qu'on fait ça et puis après ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui attendez on a quand même bien bossé on a fait plein de choses et là on commence c'est nos nouvelles missions principales et c'est vrai que je faisais pas attention soyons honnêtes depuis le début du jeu du let's play je faisais non je me trompe je faisais guère attention comme là je faisais guère attention à à faire les bonnes missions et effectivement les missions qui rapportent le plus sont les principales et je m'arrêtais trop sur les tâches disons secondaires même si bon on en fera toujours mais on essaye de rester concentré sur ce qui rapporte beaucoup et donc là c'est la mission forage au désespoir il y a une autre aussi de mission qui sera très importante à faire pas très importante qui sera importante parce qu'en plus elle est pas dure c'est juste de la livraison classique de fret donc je pense qu'on a une remorque on peut l'amener il y aura besoin de bois il faudra passer à l'usine à bois il y aura besoin pareil de métal et ce sera une livraison pour la ferme regarde moi ça ah les suspensions ah la remorque derrière vous savez comment ça me fait penser je sais pas pourquoi d'un coup j'ai un flash ça me fait penser au premier épisode de ma chronique du routier avec la remorque qui a bugué qui faisait pacman vous savez que c'est un souvenir pour beaucoup de gens ça qui m'ont connu à l'époque ça devait être en quoi en 2013 2012 2013 la chronique le début de Euro Truck Simulator il me semble c'est début 2013 je sais plus exactement mais c'est vrai que ça a marqué beaucoup 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 de gens et pourtant j'ai pas envie de tuer un mythe parce que bon ça fait partie de l'histoire de ma chaîne YouTube mais la vérité c'est que la chronique du routier par rapport à maintenant bon c'était une autre époque mais par rapport à maintenant ça faisait pas tant de vue que ça en fait il y a beaucoup de gens qui je pense idéalisent un petit peu la chronique du routier parce qu'honnêtement en termes de statistiques en termes d'audience c'était pas non plus la folie au début ouais ça marchait bien mais au bout d'un moment ouais non ça passait à 30 000 après après ça dépend de quel numéro il y a des numéros qui ont mieux marché que d'autres mais il me semble il y en a un d'ailleurs un numéro de la chronique du routier je sais pas si c'était dans les 70 ou 80 numéros donc il y a eu beaucoup de vidéos sur la chronique du routier après ça se passe 120, 130 je sais plus exactement mais beaucoup et et un numéro pourtant à peu près 70, 80 c'est l'un de ceux qui a le plus fonctionné et dans le titre il y avait un flammable je crois donc je pense que ça a influé par rapport au titre beaucoup à mon avis mais comme quoi des fois le premier épisode peut faire beaucoup de vues à partir du 20ème 30ème il reste quoi 20 000 vues et le 85ème tu vas en avoir 70 000 tu vas dire mais what comment ça se fait qu'il y ait une remontée comme ça et ça peut être juste à cause d'un titre tu vois ou alors juste de l'algorithme qu'à l'époque pour cette vidéo était meilleure à ce moment de la publication bref et donc ouais j'ai pas envie de tuer le mythe mais c'est vrai qu'en termes de stats c'était pas énorme par rapport à ce qui se fait aujourd'hui tu vois tu regardes les chaînes farming qui cartonnent actuellement depuis un moment ah oui la remorque était en branle aussi ici incroyable ça va être plus compliqué pour la relever celle-là je pense ouais celle-là ça va peut-être être un petit peu plus compliqué mais s'il y a la même attache que l'autre de tout à l'heure pourquoi pas là aussi il y a une remorque à rembarde là-bas on va s'en occuper donc ici c'est le site de forage qu'on avait déjà découvert l'autre fois on livre donc le métal c'est la première étape première étape après il me semble qu'il faudra aller au barrage on va changer le map après et ouais mesdames messieurs on va changer le map ça c'est trop trop bien il est beau en bleu ah j'ai trouvé stylé en bleu moi perso je trouve très joli je trouve que c'est un joli bleu c'est vrai c'est un très joli bleu le ciel c'est vrai j'aime beaucoup j'aime moins le bleu marine alors je sais que c'est la couleur préférée de ma mère vous vous en foutez je sais où est-ce que je raconte ma life mais moi je suis pas bleu marine du tout j'aime bien le bleu turquoise aussi j'aime beaucoup euh d'accord oui attends des basse bloc diff ça avance ou pas ouais ça avance un peu mieux en bloc diff ah là concrètement on était bloqué enfin on est bloqué aucun point d'ancrage en plus ah ouais tu veux me dire que je suis dans la merde ah bah super non ça va le faire ça va le faire t'inquiète on a confiance on sait que ça va le faire ou pas ah ouais non si on met pas ça ça avance pas du tout allez guys ah on est vraiment planté essaye de partir un petit peu sur la gauche on tente comme on peut ah ouais on est vraiment planté t'es sûr qu'il y a pas un seul point d'accroche c'est fou bon de toute façon au pire si on arrive pas à aller plus loin j'amène mon véhicule c'est pas un soucis mais là je pense qu'on peut encore avancer un peu non ouais ouais on avance un peu on va y arriver on va se dépêtrer putain on est jamais resté coincé jusqu'à présent dis donc c'est fou ça essaye avec le blocage diff d'avancer un peu plus yes 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 ah vas-y oula ça a l'air profond là aussi c'est pas fini l'embrouille oh la vache regarde moi ça ah ça c'est de la gadoue on s'en sort on s'en sort let's go du couple ok eh ben du nom à ce passage je crois qu'on va le contourner sincèrement je pense qu'on va le contourner c'est là-bas que vous l'emmenez ah ouais mais t'es bien gentil est-ce qu'on peut rester sur le côté s'il vous plaît oui on va rester sur le côté allez forage au désespoir 1 sur 2 mais non attends j'avais qu'un ah je n'avais qu'un seul mais non c'est sérieux ça faut y retourner x2 on est d'accord que c'est marqué x2 pourtant les gars on est d'accord que c'est marqué x2 donc comment ça se fait que ça en charge pas 2 ça je comprends pas pourtant ça charge toute la remorque bah ouais c'est qu'on peut pas en faire rentrer plus ouais je sais pas c'est bizarre parce que c'est marqué x2 quand on charge je sais pas c'est étrange bon eh il y a la cloche de l'église je l'ai entendue pendant un moment trop cool oui je m'attache à des petits détails c'est vrai on y est mesdames messieurs par contre je ne repasse pas par le même endroit s'il vous plaît je ne m'enfonce plus bon on amène les planches de métal manquantes ce sera chose faite et puis on continuera mesdames messieurs la prochaine fois cette mission forage au désespoir j'ai son cargaison voilà épreuve terminée ça c'est bien ça c'est bien maintenant qu'est-ce qu'il nous faudra après foreuse à pétrole et la foreuse à pétrole on trouve ça où attend foreuse à pétrole eh oui faudra aller au barrage de Smithville et on ira la prochaine fois comptez sur moi mais non c'est une mission qui rapporte énormément d'xp 740 et ça rapporte beaucoup d'argent 7 450 le premier site a été construit récompense et ouais c'est une mission super importante après il y aura un autre site ici tu vois le forage est en cours par contre il faudra être en 8 et il faudra terminer livraison portuaire ouais on va enchaîner et bah écoutez je suis content on s'arrête là pour aujourd'hui j'espère mesdames messieurs que cette vidéo vous aura plu c'était génial vraiment je me suis bien amusé je pense qu'on s'est on s'est bien régalé avec le le duo de camions on s'est bien planté en plus avec la citerne ça m'a foutu les boules sur le coup mais on a réussi à s'en dépatouiller et franchement cette première carte donc dans le Michigan on commence à bien la connaître regardez on est à 10% du jeu total 18% en ce qui concerne le Michigan et en sachant qu'on effectivement qu'on est encore sur la première map de cette région il y en a 3 autres il me semble il me semble qu'il y en a 3 autres et on découvrira la prochaine le barrage de Smithville dans la prochaine vidéo promis merci à tous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine il y aura du contenu inédit avec une nouvelle map comptez sur moi merci à tous et à très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz